je suis content je suis très content parce que du coup c'est un colis que j'attends depuis très longtemps voilà c'est parti déballage déballage très posé parce que du coup le montage est très simple mais voilà le matériel que j'ai toujours rêvé d'avoir ok voici le carton c'est parti on va mettre tout ça ici ah ouais d'accord ah c'est le pro ah je savais pas que c'était le pro moi c'est encore mieux bon voilà le matos que j'ai toujours rêvé d'avoir et que j'ai comme ça d'un coup c'est très drôle allez on va déballer le le colis enfin le truc le plus attendu c'est parti bon déjà on va enlever ça donc sony a7s4 bah si j'arrive il est incroyable franchement mais j'en peux plus mais j'en peux plus tu es en train de déballer un sony et tu t'appelles bernard ah oui l'expérience client du déballage est bon en plus j'ai coupé mes ongles donc c'est bon allez c'est parti qui fait des vidéos déballage maintenant allez c'est parti incroyable le cd que j'attendais tout le temps attention on va mettre on va sortir le boîtier le voici oui 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 d'accord ouais 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 quand même donc le voici il est bien plus gros que celui là que j'ai on m'avait prêté le sony a7s 2 à 7 2 pardon qui est beaucoup plus petit en grip et lui est beaucoup plus profond ouah ah ouais mais là on rigole pas voilà sony non mais franchement je ça ne va plus là bon ben voilà oh putain bon ben ok moi tout est propre j'ai pas un petit écran pivotable donc là à plat mais on va recharger ça pour l'instant qu'on va déjà on va recharger et on va déballer le petit objectif donc l'objectif c'est un 24,70 voilà le 24,70 donc c'est parti bon tout simplement c'est un objectif donc zoom c'est pas un focale fixe donc oh putain c'est un gros bébé hein non moi du coup avec l'autre j'avais que des focales fixes donc ça change un peu petit pare-soleil aussi plutôt ah ouais d'accord il est pas mal ou ah oui hop là c'est bon il est pas mal lourd en plus voilà et donc on va le mettre sur l'appareil photo donc c'est parti on va enlever le cache respirer plus bon pour l'aspect appareil photo c'est bon c'est 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 bon les ouvertures faciles très facile et très satisfaisant oh non je me fail encore je pense que c'est comme ça allongé bon logiquement tu peux mettre des grosses caméras avec celui-là c'est mais le pro je savais pas que c'était le pro ah ouais d'accord je me suis encore fait ça sent DJI si du coup j'avais déjà le DJI Osmo ça sent pareil c'est les mêmes odeurs il y a un sac de transport mais je savais même pas moi qui avait ça et oh le scooter il va se calmer bon ben voilà et puis je devine que voilà DJI Pro c'est c'est pro c'est ouais je mets à combien d'accessoires là attend mais je savais pas moi qui avait autant d'accessoires que ça ok et le truc du coup je suis en grand angle mais voilà voilà donc à l'intérieur le voici ah ouais c'est badass putain mais c'est quoi ce truc ah ouais il y a un bras comme ça aussi franchement je n'avais pas vu que j'avais pris le pro c'est pas mal non c'est la batterie ok donc ça c'est la poignée assez c'est pas mal c'est lourd et c'est froid aussi ok c'est tout mignon dernier truc le DJI enfin le Ronin quoi oh la 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 truc voilà avec l'écran derrière puis puis voilà bon ben on se retrouve quand tout ça est configuré il fera peut-être nuit bon il est l'heure de 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 du review quoi bon exactement il y en a derrière la caméra bonjour 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 il fait le jour ou quoi ouais il fait le jour bon allez venez venez alors donc ça fait une semaine que j'ai entre les mains ce petit joujou donc il était peut-être temps de vous faire la review mais donc comme vous pouvez voir dès qu'on l'éteint mais en fait tout se bloque et en gros là si je meurs pas de froid bah on peut bouger comme on veut voilà juste ici tu vois ou quoi c'est trop froid juste ici donc il y a plusieurs modes donc moi je suis dans pf c'est le meilleur mode et donc je vais vous montrer ça alors venez j'ai pris des escaliers incroyable là pour pour tester la stabilisation quoi bravo donc voilà la qualité de l'image de l'acétesse 4 donc voilà vous pouvez voir c'est super je sais pas comment vous montrer ça on va attendre que tout le monde passe et puis on va faire le test de l'escalier si tu veux m'attendre là c'est bon ouais tu fais un salto à la fin d'accord tu fais un salto à la fin oui c'est parti on va voir si ça se stabilise bien donc j'essaie de courir j'essaie donc on peut faire des plans de ouf comme ça avec le logistique en fait tu peux tout contrôler en gros vous avez le petit écran en couleur et donc en fait ça marche en bluetooth genre votre caméra c'est le bluetooth c'est compatible vous pouvez commencer à enregistrer avec ça on échange de caméras pour l'instant ok on va voir la qualité bon alors on peut voir qu'il faut quand même un petit ça se tient pas comme ça normalement c'est bon là je veux pas te suivre assis je te peux me suivre c'est normalement tu veux me suivre waouh donc là ça fait des des plans un peu enquête d'action je vais vous présenter les secrets non un peu ça fait un peu ça voilà exactement mais du coup là c'est bien stylé c'est super grand en fait on emploie des gens énormes on peut faire des mais toi du coup tu l'as juste en main là c'est cool ou pas c'est génial c'est hyper satisfaisant alors le sony a7s4 qu'est ce que ça donne mais c'est parti je vais vous dire ça tout de suite allez on est rentré au chaud parce que il faisait trop froid bon alors donc mon avis sur cet appareil photo incroyable déjà il faut montrer les photos que j'ai faites comme ça c'est pas cool c'est plutôt incroyable déjà il est très polyvalent très polyvolent il passe de photo à vidéo comme ça d'un seul coup avec cette petite molette là donc voilà on peut passer du mode vidéo ou photo l'écran pivotable j'ai pas trop utilisé finalement mais par contre du coup pour les menus les menus sont beaucoup plus simples que les anciens et puis même l'affichage du coup est aussi simple et puis donc vous avez l'écran tactile donc c'est super et puis la mise au point elle est incroyable j'ai fait 3000 tests de me rapprocher de enfin cacher un oeil il a toujours eu le point donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo parce que ça fait ça faisait un an que j'avais pas fait de vidéo voilà pourquoi j'ai condamisé en fait c'est faux voilà oula quel est ce bouton rouge qui clignote changer batterie ah bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour de nouveaux tests à très bientôt